Ce sera le début d'un temps, ce sera le début d'un temps nouveau, on traitera des galas égaux, nos associations seront reconnues, on nous traitera plus comme d'être venus, on participera aux décisions, ce sera règne de la co-gestion. Au début des années 90, il y avait beaucoup de comités de locataires, d'associations de toutes sortes dans les HLM de la province, mais il y avait aussi beaucoup d'insatisfaction. Les gens trouvaient que les logements n'étaient pas bien administrés, pas bien entretenus, pas bien rénovés, que les règlements des fois étaient autoritaires. En tant qu'association de locataires, puis les autres associations de locataires qu'il y avait au Québec, ce qu'on voulait, c'est pas simplement dire, on va s'occuper de l'oisir. Non, on veut s'en aller plus loin que ça, on veut être entendu au niveau des décisions que les offices prenaient ou la Société d'habitation du Québec. C'était là qu'on voulait se diriger, nous autres, en tant qu'association de locataires. On a mené des luttes pour pouvoir siéger au conseil d'administration de l'Office. On est souvent les mieux placés, les locataires, pour pouvoir mentionner qu'il y a des réparations à faire, par exemple, donc que les budgets soient utilisés correctement pour faire en sorte que ce soit des milieux de vie où on répond aux besoins des gens. Dans leur volonté de s'organiser, les locataires ont obtenu une bonne réception de la part de plusieurs offices d'habitation au Québec. Donc, il y a des associations où ça a été facile de se mettre sur pied, d'être reconnu par l'Office d'habitation, mais il y a d'autres endroits où c'était pas du tout le cas. Les directeurs d'Office n'étaient pas impliqués à l'intérieur de ça. Ils voulaient pas, justement, que les locataires puissent être au centre de décision importante pour eux autres. Eux autres, ce qu'ils voulaient, c'est que restez dans vos loisirs, on va y aller avec vous autres là-dedans, mais pas au niveau des décisions. Quand un office voulait pas qu'il y ait de comité, il y en avait pas. Puis l'autre chose, aussi à un moment donné, c'est un peu fou, là, de dire, les gens voulaient bénévolement faire des choses, puis là, tu dois te battre. Tu dois te battre pour pouvoir faire du bénévolat. À un moment donné, les gens décrochaient, là, mais il en restait pareil du monde, qui continuait pareil, puis qui persistait, tu sais, pendant deux ans, trois ans, quatre ans, à dire, non, on veut être une association bénévole, on veut travailler avec l'Office, on veut faire des choses, écoutez-nous. Lorsqu'on a démarré l'association des locataires d'HLM de Bromont, on était très conscientes et conscients qu'il y avait des problèmes. Mais on a tenu notre bout, là, puis tout ce qui était pas acceptable, on était là pour le dénoncer. Les gens de Bromont m'avaient téléphoné, là, en disant, on est menacé, on a reçu une lettre d'un bureau d'avocat nous disant qu'au 1er juillet, l'Office renouvellera pas notre bail. C'était les deux leaders qui avaient reçu cette lettre-là. Puis tout ça parce qu'ils voulaient se donner une association de locataires. Il avait rien fait de mal, là. C'était vraiment pour essayer de casser l'association. Ça fait que ça, ça nous a mis bien en maudit, là, les membres de la fédération de l'époque. À l'époque, on était une soixantaine d'associations. On s'est tous mis ensemble, puis on s'est dit, bien, on va aller à Québec, on va aller devant l'Assemblée nationale, puis on va revendiquer qu'il y a une loi qui force les offices à reconnaître, là, le droit des citoyens de se donner des associations, puis d'être écoutés. Ce qui était impressionnant, c'était justement de voir les locataires avec leurs pancartes, brandir leurs pancartes. Les gens étaient là pour nous emmener comme un regain d'énergie, puis qu'on puisse enfin aller encore plus loin dans les démarches qu'on voulait faire avec les gouvernements. Ils nous donnaient justement ce regain d'énergie, là, c'était… On travaillait pas pour rien, on voyait exactement qu'on travaillait pour une bonne cause, là. C'est vraiment faire entendre les locataires, puis c'est vraiment… c'est pas décrivable, c'est… Le résultat presque immédiat de la manifestation, c'est que dans la semaine qui a suivi, le ministre qui était responsable de l'habitation, à l'époque c'était Rémi Trudel, bien, il nous a annoncé que le gouvernement allait émettre une directive à tous les offices pour les forcer à reconnaître le droit des locataires de… Non seulement de reconnaître le droit des locataires de se mettre en association, mais même que les offices devaient favoriser le fait que les locataires puissent s'organiser. Ça fait que pour nous, ça a été un gros boost pour tout le monde, là, pour dire, on avait raison. On avait raison de faire ce qu'on a fait, puis ça a été très motivant pour la suite des choses partout, là. On s'est présenté à l'Assemblée nationale en commission parlementaire, et on est allé défendre le fait que c'était bien beau d'avoir gagné le droit d'avoir des associations de locataires, mais on s'était rendu compte avec le temps qu'il y a beaucoup d'offices qui disaient « OK, on est obligé d'avoir une association, on va en avoir une, mais on ne vous parlera pas, on ne vous écoutera pas. » Donc, ce qu'on demandait, c'est que tous les offices avaient l'obligation d'avoir un comité consultatif des résidents pour les consulter. Évidemment, quand on arrive à l'Assemblée nationale, surtout quand on porte l'étiquette de personnes qui habitent en HLM, bien, on n'a pas nécessairement beaucoup d'assurance, le milieu comme tel est impressionnant, il y a un décorum et tout ça, mais le message qu'on portait faisait en sorte que je n'étais pas impressionnée, il y avait une légitimité. Je sentais qu'il y avait d'abord une écoute, puis je sentais que j'avais le droit d'amener ce qu'on a déposé comme mémoire, comme revendication. Ça a été un beau moment dans ma vie, ça. Les locataires de HLM qui viennent de la France, quand ils regardent ce qu'on a gagné au Québec, sont un peu jaloux parce qu'ici, on a gagné, premièrement, qu'il puisse y avoir des locataires élus sur les conseils d'administration d'office. On a gagné que les offices soient obligés d'avoir des comités consultatifs de résidents. On a gagné le droit d'avoir des associations de locataires. Donc, c'est des choses-là qu'ils n'ont pas ailleurs. On est privilégiés, mais c'est parce que les gens se sont bêtus pour. Ils connaissaient leurs affaires, puis c'est vrai qu'ils étaient capables, puis qu'ils voulaient. C'était leur cause, puis ils l'ont porté, puis ils ont gagné. C'était des beaux moments. C'était des beaux moments. C'était des beaux moments.